Comment développer son courage ? Les amis, comment développer son courage, cette qualité qui est tellement importante quand tu as des objectifs dans ta vie que tu veux atteindre ? Tu as besoin de courage pour les atteindre et c'est fondamental d'apprendre à le développer ce courage parce que ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'acquiert. Alors il y a certaines personnes qui ont plus de courage que d'autres parce qu'ils ont eu une éducation qui les amenait à être plus courageux que d'autres, tout simplement. Ils ont eu un vécu qui les amenait à être plus courageux. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas la personne la plus courageuse du monde que tu ne peux pas développer ton courage. Au contraire, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux travailler. Et aujourd'hui, je voudrais justement te partager trois conseils pour développer ton courage. Mais alors avant de commencer, juste avant de rentrer dans les conseils concrets, qu'est-ce que c'est que le courage ? Je pense que c'est important de définir le courage ici avant de commencer. Alors, il y a une phrase que tu as certainement sans aucun doute déjà entendue ou bien lue sur des profils Instagram de développement personnel, tu sais, avec des citations. Une citation qui dit que tout ce que tu veux vraiment dans ta vie se trouve de l'autre côté de la peur. Tu as déjà certainement lu ça en anglais, probablement. Tout ce que tu veux vraiment dans la vie, ce que tu veux le plus, ce qui est le plus important pour toi, se trouve de l'autre côté de la peur. En fait, l'idée, c'est que toi, tu es à un point A actuellement et tu veux aller à un point B. Le point B, c'est tes objectifs. C'est la personne que tu veux devenir, la vie que tu as envie d'avoir. Et entre ce point A et ce point B, il y a des obstacles qui sont de différentes natures. Ça peut être des dangers, ça peut être des difficultés, ça peut être des souffrances, ça peut être toutes sortes d'obstacles entre ce point A et ce point B qui vont générer chez nous de la résistance. Et cette résistance, très souvent, ce sera de la peur. De la peur d'être confronté à ces dangers, de la peur de subir ces souffrances, de la peur d'avoir à dépasser ces difficultés. Très souvent, ce sera de la peur. Et cette peur, elle va venir se mettre comme un mur entre le point A et le point B et nous empêcher d'aller là où on voudrait aller dans notre vie. Elle va faire comme un mur, comme ça, entre les deux. Cette peur, elle va générer plein d'excuses, tu sais, dans notre tête, ce qu'on appelle des mécanismes d'autoprotection. Comme on a peur, on va se mettre à procrastiner, on va se mettre à rationaliser, on va se mettre à inventer plein de choses. On est extrêmement créatif quand on a peur de faire quelque chose pour ne pas faire cette chose. Moi qui me suis cru pendant des années pas créatif du tout, s'il y a un moment où je suis très créatif, c'est quand j'ai peur de faire quelque chose. Là, je me trouve plein d'excuses et je pense qu'on est tous absolument pareils. Donc voilà, tu vas avoir cette peur qui constitue ce mur avec toutes les excuses qui vont avec. Et finalement, le courage, c'est quoi ? Eh bien, le courage, c'est ce qui te permet de passer au-dessus de ce mur. Tu as le mur de la peur et de toutes les excuses. Le courage te permet de passer au-dessus de ce mur. Le courage ne casse pas le mur, le courage te permet de passer au-dessus. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et en fait, le courage te permet de prendre le contrôle de ton mental et de toutes ces excuses qui t'envoient. Et au lieu de te laisser contrôler par ton mental, de prendre le contrôle de ton mental, tu vois. D'entendre toutes ces excuses, mais d'être capable de dire à ton mental d'aller se faire foutre parce que moi, ça c'est important pour moi, donc je vais le faire quand même. C'est ça le courage. C'est ce qui te permet de franchir ce mur de la résistance, de la peur. C'est quelque chose dont on parle très souvent sur cette chaîne, c'est l'idée d'agir malgré. Agir malgré X, en fait. Et X, c'est l'obstacle, c'est la peur en question, tu vois. C'est toute cette idée de faire les choses même si c'est difficile, même si j'ai peur, même si j'ai de la résistance, tu vois. C'est ça le courage. Agir malgré. Alors maintenant, comment le développer, ce courage ? Je voudrais te donner trois conseils ici. Le premier, ça va être de remonter au fondement de ces peurs, tu vois. Ces peurs que tu as d'aller te demander quels sont les fondements, d'où elles viennent, c'est quoi l'objet de ces peurs. Remonter au fondement. Et alors, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines de nos peurs, parmi toutes les peurs qu'on a, il y a certaines de nos peurs qui sont fondées et qui existent. Et heureusement, toutes les peurs ne sont pas bonnes à acheter. Et je ne suis pas en train de te dire qu'il faut passer à l'action dans tous les cas et se jeter dans la gueule du loup. Il y a certaines peurs, évidemment, qui sont des vrais indicateurs importants et il faut les écouter. Typiquement, la peur du vide, par exemple. Par exemple, heureusement qu'elle existe, tu vois. Si on n'avait pas peur du vide, tu veux passer du point A, ton appartement au point B, la rue, tout le monde sauterait par la fenêtre, tu vois. Donc, heureusement que la peur du vide existe parce qu'elle est là pour nous protéger. La peur de se retrouver à la rue avec ses enfants, par exemple. Heureusement qu'elle existe aussi. Et si je t'en parle, c'est parce que récemment, dans les commentaires, on me parlait de ça et on me disait que parfois, il y a certaines situations où ce n'est peut-être pas la bonne idée de prendre tous les risques. Et effectivement, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le courage, ce n'est pas de l'inconscience. Courage et inconscience, c'est deux choses bien distinctes. Et en l'occurrence, effectivement, si tu as des enfants, une situation familiale, etc., tu vas pouvoir prendre beaucoup moins de risques qu'une personne comme moi, admettons, qui n'a pas d'enfant à charge, qui est juste moi à m'occuper et qui, du coup, n'a pas grand-chose à perdre. Et donc, je peux me permettre de prendre beaucoup plus de risques. Mais si tu veux, la différence entre quelqu'un comme moi et quelqu'un qui a des enfants, qui a une situation familiale, qui a plus de choses à perdre que moi, c'est que la jauge entre le courage d'un côté et l'inconscience de l'autre, elle ne se situe pas au même endroit, en fait, tout simplement. Ce qui va relever du courage pour moi va peut-être relever de l'inconscience pour toi. Donc, c'est ton rôle à toi de prendre la mesure de chacune de tes peurs et des dangers qui y sont associés et de te demander est-ce que franchir ce danger, est-ce que c'est de l'inconscience ou est-ce que c'est véritablement du courage, tu vois ? Là, il y a une question de bon sens ici. Mais là où je veux en venir, c'est que finalement, si tu regardes bien, dans la majorité de nos peurs, mais même la grosse majorité, tu te rends compte qu'elles sont très souvent infondées, qu'elles sont très, très souvent fondées sur du vent et sur des risques quasi inexistants ou très, très faibles, tu vois ? Moi, j'aime bien dire que la pire chose qu'on risque très souvent, c'est d'être ridicule parce que cette peur du ridicule, c'est un excellent exemple dans le sens où la peur du ridicule, c'est une des plus grandes peurs, des peurs les plus communes, en fait. Et pourtant, le ridicule, c'est probablement l'une des choses les moins dangereuses du monde et les moins risquées du monde, en fait, parce que le ridicule n'a jamais tué personne, parce que le ridicule ne laisse pas d'impact de marque physique. Alors, le ridicule peut peut-être te laisser une marque psychologique, mais elle est de courte durée, elle n'est pas très profonde et elle est surmontable, tu vois. On s'en sort, on s'en remet, je veux dire, du ridicule, alors qu'il y a plein d'autres dangers desquels on ne se remet pas, évidemment. Mais dans la majorité des cas, c'est toujours pareil, remonte au fondement de tes peurs et demande-toi si la projection que tu te fais de la réalité future, en fait, parce que c'est ça la peur, c'est une projection que tu te fais du futur, demande-toi si cette projection que tu te fais, est-ce que déjà de une, est-ce qu'elle est vraiment réelle ? Très souvent, on a une projection complètement erronée de la réalité, complètement exacerbée, complètement exagérée, en fait, de ce qui pourrait bien se passer et demande-toi finalement, qu'est-ce que c'est que vraiment la pire chose qui puisse arriver ? Tu vois, la pire des pires des pires des choses et très souvent, majoritairement, tu vas te rendre compte que la pire chose qui puisse arriver est en fait quelque chose de pas très très grave finalement. Donc, le fait, voilà, de remonter au fondement de ce qui te fait peur, ça te permet de relativiser, de souffler, de te détendre un petit peu et de te rendre compte que très souvent, c'est ton mental qui te joue des tours, mais alors qu'en fait, dans la réalité, tu n'as pas grand-chose à risquer, à perdre quoi, tu vois. Aller parler à quelqu'un dans la rue, typiquement, ça fait peur à beaucoup de gens, mais quand tu reviens au fondement de cette peur, elle vient d'où ? C'est quoi l'objet de cette peur ? C'est la peur du ridicule, la peur du rejet, la peur du jugement, etc. Tu te rends compte que finalement, toutes ces peurs sont fondées sur du vent et que la pire chose qui puisse t'arriver, c'est quelque chose de pas grave. Donc, ça te permet de relativiser un petit peu, de redescendre un petit peu, tu vois, au niveau d'anxiété, au niveau de stress. La deuxième chose, ça va être de te confronter volontairement aux difficultés, de te confronter volontairement à l'objet de ces peurs. Encore une fois, si toi, tu as peur d'aller aborder des gens dans la rue, par exemple, tu vas devoir, pour développer du courage, tu vas devoir t'y confronter, t'y confronter, t'y confronter encore. Alors, toute l'idée, ça va être d'augmenter progressivement la difficulté, en fait. C'est-à-dire qu'au début, tu peux commencer par exemple en allant aborder des gens, en leur demandant l'heure, en demandant un renseignement, tu vois. Comme ça, c'est moins stressant, tu n'as pas d'objectif véritablement derrière, tu vois. C'est juste quelque chose de facile que tout le monde est capable de faire, d'aller demander l'heure à quelqu'un. Et puis, petit à petit, quand ça devient super simple pour toi de faire ça et quand ça devient normal, tu augmentes petit à petit la difficulté, tu te rajoutes des objectifs, etc. En fait, l'idée, c'est de toujours être un tout petit peu, on en a déjà parlé, un tout petit peu en dehors de ta zone de confort et de l'élargir comme ça petit à petit ta zone de confort en te fixant toujours des petits objectifs difficiles, tu vois. Parce que si tu es toujours dans le facile, c'est que tu n'es pas en train de progresser, tu es en train de stagner. Toujours des objectifs un petit peu difficiles de manière à élargir petit à petit ta zone de confort, à, comment dire, à endurcir ta peau, à épaissir ton cuir, tu vois, en quelque sorte. À épaissir ton cuir parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions. C'est en surmontant des difficultés qu'on développe du courage et qu'on développe donc la capacité à surmonter encore plus de difficultés à l'avenir. Quand tu n'as jamais été confronté à des difficultés dans ta vie, la moindre petite difficulté te semble énorme. Quand tu as été confronté à des milliers de difficultés dans ta vie, cette même petite difficulté en question te semble minuscule tout simplement parce que tu as ton cuir qui est beaucoup plus épais. C'est pour ça que les enfants qui ont eu une éducation très protectrice, « Ah non, surtout, prends pas de risque, fais surtout pas ça, etc. Attention, tu vas te faire mal, etc. » C'est par nature des enfants qui ne sont pas courageux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas développer ce courage, mais par nature, ils ne peuvent pas être courageux en n'ayant jamais été confrontés à de la difficulté dans leur vie. Donc, mets-toi volontairement dans des situations difficiles, confronte-toi volontairement à ces choses qui te font peur régulièrement et augmente petit à petit la difficulté. Et c'est comme ça, petit à petit, ça va devenir normal pour toi. Petit à petit, ça va faire partie de toi, en fait. Petit à petit, ça va faire partie de ton identité. Parce qu'on a l'identité de quelqu'un. Voilà, moi, je ne suis pas courageux. Quand tu n'as pas l'habitude de passer au-dessus de tes peurs, quand tu n'as pas l'habitude de dépasser les difficultés, de dépasser cette résistance, tu as cette identité de personne pas courageuse, tu vois. Mais si petit à petit, tu apprends à dépasser régulièrement tes peurs, à te confronter régulièrement à de la difficulté, petit à petit, tu vas développer cette identité de quelqu'un de courageux. Tu vas développer cette confiance en ta capacité à agir malgré la peur. Et quand la peur va survenir, eh bien cette émotion, tu vas non plus l'interpréter comme un frein, mais tu vas l'interpréter comme quelque chose qui existe, mais que je peux dépasser parce que j'en suis capable, parce que je l'ai déjà fait des dizaines de fois et que donc je sais que ça fait partie de moi en fait tout simplement. Donc c'est la deuxième chose, c'est de te confronter régulièrement à tes peurs, de te mettre volontairement dans la difficulté, de choisir volontairement la difficulté. Parce que si un chemin, encore une fois, te semble facile, ça veut dire qu'en choisissant le chemin difficile à côté, tu peux avoir des résultats dix fois ou cent fois supérieurs probablement. Donc choisis volontairement la difficulté dans ta vie. Je ne dis pas choisir la complexité, je dis choisir la difficulté. Ce sont deux choses très différentes. La troisième chose, le troisième conseil que je voudrais te donner dans cette vidéo, c'est de rendre cet acte de courage, ce comportement courageux nécessaire. Et tu as deux façons de faire ça. La première façon, c'est de renforcer l'importance de tes objectifs en fait, renforcer l'importance de ce point B. Parce que plus ce point B sera important pour toi, plus ça aura une valeur énorme d'accéder à ce point B pour toi, plus tu seras capable de franchir n'importe quel mur en fait. Tu vas bien évidemment avoir beaucoup plus de courage pour faire quelque chose que tu veux à tout prix plutôt que pour faire quelque chose que tu veux un petit peu. Donc toute l'idée ici, c'est d'avoir des objectifs qui résonnent profondément en toi, des objectifs qui sont vraiment importants et que tu valorises à cent, à mille pour cent en fait. Parce que quand tu as quelque chose qui est tellement fondamental pour toi, tu trouves à l'intérieur de toi une force que parfois tu n'as même pas conscience que tu as cette force-là à l'intérieur de toi. C'est l'exemple de toutes ces mères par exemple qui voient leur enfant en danger et qui trouvent une force surréaliste pour le sortir du danger. Il y a des histoires comme ça d'enfants qui sont genre la jambe écrasée sous une voiture et la mère trouve la force à l'intérieur d'elle d'aller pousser, voire soulever la voiture qui pèse des tonnes avec ses petits bras, tu vois, parce qu'on a cette force intérieure quand le pourquoi est juste énorme si tu veux. Alors là en l'occurrence, c'est une question de force, pas forcément de courage, mais une mère, je ne sais pas, qui a son enfant qui est en train de se faire racketter ou taper par des gens, je ne sais pas, tu vois. Cette mère, même si les mecs sont deux fois plus balèzes qu'elle, ce que j'imagine, et même s'ils sont cinq ou dix, elle va quand même avoir le courage de foncer parce que le pourquoi sera tellement fort qu'un autre comportement n'est même pas possible en fait. Quand tu as ton enfant qui est en danger, il n'y a pas d'autre comportement possible que de faire preuve de courage. Et donc toute l'idée ici, c'est qu'il faut que tes objectifs, il faut que tu aies un pourquoi qui soit tellement fort que tu n'aies pas d'autre possibilité que de faire le truc dans tous les cas, même si tu as peur, même si c'est difficile et même si tu as de la résistance, tu vois. C'est ça l'idée. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est rendre le point A, c'est-à-dire ta situation actuelle, tellement inconfortable que tu n'as pas d'autre choix que de franchir le mur pour accéder au point B. C'est ça, encore une fois, le problème du confort. C'est que si ta situation actuelle n'est pas suffisamment inconfortable, bon, quelque part, tu n'as le choix que de rester dans cette situation. Donc c'est dur dans ce cas-là de faire preuve de courage, d'affronter des peurs, des difficultés, de la souffrance, etc. si finalement, dans ton petit cocon au point A, tu n'es pas si mal, tu vois. Donc toute l'idée, c'est en fait de ne pas se laisser le choix. C'est de trouver quelque chose qui soit tellement important que tu ne te laisses même plus le choix, si tu veux. On dit souvent que la qualité la plus importante pour un entrepreneur, c'est le courage. Et pourquoi est-ce que les grands entrepreneurs de ce monde sont des personnes qui ont développé beaucoup de courage ? C'est vrai, si tu regardes, si tu analyses les plus grands entrepreneurs de ce monde, c'est des gens qui ont du courage, il faut du courage pour entreprendre, pour créer des choses différentes, pour mettre ses idées sur la table, pour dépasser toutes les difficultés, tous les obstacles qui se trouvent sur le chemin entrepreneurial, il faut beaucoup de courage. Et pourquoi est-ce que les entrepreneurs ont ce courage, les bons entrepreneurs ? Tout simplement parce que leur vision à long terme, elle est tellement importante pour eux que ce n'est même pas une option, en fait, dans leur tête. C'est une nécessité. Ils n'ont pas d'autre choix que d'accéder à cette vision et en aucun cas, rester dans la petite vie de monsieur et madame tout le monde, c'est une possibilité pour eux. En aucun cas. Ça ne fait même pas partie de leur cadre de référence à eux, tu vois. Rester dans la vie de monsieur et madame tout le monde. Donc, ils sont obligés, en fait, de franchir, de braver ces dangers, de braver cette peur, de braver ces difficultés pour accéder au point B. Ils n'ont pas le choix. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est toi aussi à te mettre dans cette situation où tu n'as pas le choix que de faire preuve de courage, en fait. Où tu n'as pas le choix. Tu ne dois pas te laisser le choix. La nécessité est la mer du changement. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Quand tu as besoin de changer, tu changes. Quand tu as besoin de dépasser tes peurs, tu les dépasses. Donc, trouve ces objectifs qui sont tellement profonds, puissants et fondamentaux pour toi que tu seras capable de dépasser tous les obstacles du monde pour y arriver. Donc, pour récapituler, première chose, remonte au fondement de tes peurs. Puis, va creuser les fondements de tes peurs. Vois si elles sont fondées ou non. Et demande-toi, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire, finalement ? De façon à te rendre compte que, finalement, le pire est souvent très peu grave. La deuxième chose, c'est de te confronter volontairement à tes peurs et de te mettre volontairement dans ta vie en difficulté pour te renforcer. Et la troisième chose, c'est de rendre l'acte de courage nécessaire. Ne pas te laisser le choix, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux la liker, la partager, la commenter comme d'habitude. Et puis, en complément, tu es libre d'accéder à une formation gratuite sur la motivation, comment booster ta motivation. C'est une série de 4 vidéos 100% gratuites que je te propose en ce moment. Tu peux cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou bien tu auras un carré jaune qui va apparaître à la fin de cette vidéo. Tu pourras cliquer dessus, rentrer ton adresse mail et tu recevras les 4 vidéos gratuites dans les 4 prochains jours. Je te laisse là-dessus. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !